Bonjour, je viens vous parler de la nouvelle lune qui va se réaliser dans le ciel ce mardi 3 septembre 2024. La nouvelle lune en question va se réaliser aux alentours de 4 heures du matin, et précisément à 11 degrés du signe de la Vierge. Alors, on est au début du deuxième décan de la Vierge. La nouvelle lune, on sait ce que c'est, vu de la Terre, toujours le même principe, le soleil et la lune sont dans le même alignement, une pleine lune, les deux sont opposés d'un côté et de l'autre de nous, la Terre, et là, elles sont dans le même axe. La nouvelle lune, ça redémarre pendant un mois, on a un nouveau cycle, le cycle qui s'annonce est un cycle de Terre, donc pratique, dans les mains de Mercure, donc on peut espérer, on peut espérer, qu'à partir où on est dans la Vierge, dont le mot-clé, c'est le bon sens, la simplicité, le pragmatisme, l'analyse et l'adaptation, ce sont les mots-clés qui vont avec la Vierge, on peut espérer qu'on entre dans un périple, une dynamique, dans lequel le bon sens va être un petit peu plus présent, tout simplement, collectivement. C'est ce qu'on peut espérer, cette nouvelle lune, on va voir l'impact que ça va avoir pour chacun, forme quand même des aspects dans le ciel qui ne sont pas toujours les plus fluides, par exemple, il y a un carré avec Jupiter, et puis il y a une opposition avec Saturne, voilà, un carré avec Jupiter, c'est les émotions qui peuvent être un peu avec de l'amplitude, et l'opposition de Saturne nous place face aux limites, c'est limitant une opposition sur l'une Saturne, ça nous recentre sur les garde-fous qu'on a souvent construits nous-mêmes, ou qu'on subit, selon, parfois c'est un coup là, un coup l'autre, bien évidemment, ça peut être alternatif, mais dans tous les cas, cette nouvelle lune en Vierge, elle va apporter de très belles énergies à cinq d'entre nous, et elle va nécessiter un tout petit peu de prudence dans les clarifications, les mises au point, les démarrages, pour trois d'entre nous. Alors, commençons par ceux qui sont lotis par cette influence de nouvelle lune, parce qu'il y en a, bien évidemment, toujours, et puis c'est une majorité. Nouvelle lune, ça qui est bien, très bon donc pour les Vierges, pour y voir clair, faire le point, c'est pas mal, pour démarrer quelque chose en vous faisant confiance, c'est très intéressant, pour clarifier ce qui doit l'être, faire des lagages quand c'est nécessaire, très bon, pour mes Vierges c'est bon, et c'est tout aussi bon pour mes Taureaux et mes Capricornes, à partir du moment où j'ai le Soleil et la Lune en signe de Terre, on va associer, par le jeu de ce qu'on appelle les angles de 120 degrés, de très belles énergies de réorganisation lucide pour mes Taureaux, mes Vierges, mes Capricornes, bien évidemment, vous êtes les gâtés de cette nouvelle lune. Et c'est pas tout, il y a les deux secteurs du ciel, qui sont ce qu'on appelle à 60 degrés en sextile, dans le cas présent, en amont de la Vierge, 60 degrés, j'ai mes Cancer, et en aval, j'ai mes Scorpions, donc vous aussi, bénéficiez, avec davantage de pragmatisme, pour le coup, parce que l'influence, elle est très terrienne, très pratique. Donc, vous bénéficiez de cet apport qui vous permet de mieux distinguer l'idéalisation, l'importance des ressentis, la finesse de vos intuitions, à vous deux mes Signos. C'est une période durant laquelle on se pose bien les pieds au sol, et on analyse concrètement les données auxquelles on est confronté, avec le maximum d'esprit froid et de lucidité, sans vous laisser déborder par l'affect et les émotions. Mes poissons, vous les prenez en pleine poire, en opposition, on va y venir, mais ainsi que mes Sagittaires et mes Gémeaux, parce que quand la réunion Soleil-Lune se réalise dans un secteur quel qu'il soit, là c'est en Vierge, en Vierge, ça forme une opposition avec mes Poissons, et ce qu'on appelle des carrés 80 degrés avec mes Gémeaux et mes Sagittaires. Alors, comment vous devez le gérer ? C'est en fait assez simple. C'est une atmosphère, un transit très rapide. Si vous avez une nuit un peu difficile, de mardi à mercredi par exemple, ou de lundi à mardi, vous voyez, c'est courant. Les mouvements de la Lune ont souvent une influence sur l'humeur et sur le sommeil. Mais pour mes Gémeaux, ce dont vous devez faire attention pendant ces deux jours-là, c'est les variations. Les précipitations, les changements d'humeur, les décisions trop rapides, les agacements, la charge psychique. Essayez de dédester la charge psychique, portez à plus tard tout ce qui arrive en flux continu, et puis vous dites, bon, ça je le gérerai en son temps, je m'organise un minima, et puis ça devrait se passer mieux. Mais Sagittaires, vous, ça va être sous forme d'impatience. Souvent, c'est sous cette forme-là que ça se manifeste. On doit recalibrer cette puissance énergie qui vous stimule et qui vous pousse actuellement en se disant, tiens, là, si je fais du forcing, ça ne passera pas. Si je m'agace, ça n'arrangera pas les choses. Et je dois savoir raison garder et ne pas partir dans des montées en température un peu libératrices, certes, mais qui, avec un carré soleil et lune, ne faciliterait rien en fait, tout simplement. Donc, soyez zen, travaillez votre sens de l'humour, mes Gémeaux et mes Sagittaires, vous avez ça en commun. Chez mes Gémeaux, c'est assez régulier, c'est facile. Chez mes Sagittaires, vous aussi, vous avez un humour qui est bienveillant, et c'est là-dessus qu'il faut jouer, humour bienveillant. Faites-le, vraiment. Prenez les choses du bon côté, c'est 48 heures, pas bien grave. Et puis, mes Poissons, ça réveille la présence de Saturne, donc, votre hypersensibilité va de nouveau être mise en lumière avec cette configuration-là. L'idée, c'est de faire du tri entre ce qui est possible et ce qui n'est pas, et à quel moment. Là, cette influence de Terre, pour vous, mes Poissons, elle invite au pragmatisme et à la lucidité, à éviter de fixer des limites, en fait, c'est ça, mes Poissons, fixer des limites à votre gentillesse, à votre générosité, parce que ça réactive aussi le carré de Jupiter en ce moment, qui fait qu'on est... On veut bien faire, et parfois, quand on veut bien faire, on en fait trop, mais on sait bien que le mieux l'ennemi l'eut bien. Voilà le ciel, ce dont je n'ai pas parlé. Alors, bien évident, vous n'êtes pas concerné, parce qu'il n'y a pas d'aspect direct avec cette nouvelle lune. Ça va être mes lions, mes balances, parce que vous êtes à 30 degrés, et en face, à 150 degrés des deux côtés, ça va être mes versos et mes béliers. Pour vous, j'ai bien évidemment plein d'autres planètes qui vous veulent du bien. Rassurez-vous, regardez mon horoscope hebdo, vous allez voir qu'il y a plein, plein de trucs pour vous qui sont très, très positifs et intéressants. Mais là, cette vidéo, elle est ciblée, ciblée sur la nouvelle lune. Donc, il est un peu cohérent que je polarise sur cette dynamique-là. Vous avez vu qu'il y a le retour de Pluton. Le retour de Pluton, là, il faut... Il va rester deux mois, c'est pas bien grave. Ne polarisez pas sur le truc. Je voudrais en profiter, parce qu'une nouvelle lune me laisse beaucoup d'espace pour pouvoir parler d'autre chose. Je voudrais en profiter pour vous reparler, tout typiquement la lune, dans une carte du ciel individuel, nous avons tous... On est construits... Encore une fois, je reviens dessus, sur ce binôme conscient-inconscient. Soleil et lune. C'est pour ça que dans le L, je fais l'orenscope lunaire, parce que ça nous donne l'indice. Ils m'ont ouvert cette perspective, donc je suis ravi. Soleil partie consciente. Depuis l'aube de l'humanité, on est construit de façon assez... Il faut être simple. Ce qui est cohérent, c'est non ce clairement. Et les mots pour le dire viennent aisément, c'est maintenant que j'ai retrouvé. Donc l'idée, elle est simple, c'est de voir toujours en tête la trilogie du fonctionnement de l'humain, en fonction du filtre que j'utilise. On sait, depuis toujours, je fais simple comme ça, et je le pose comme un postulat, que la condition solaire, le soleil de l'horoscope, qui est facile à calculer, parce que tous les ans, il revient son point initial, et puis le calendrier est construit dessus, donc c'est simple. On sait que le soleil correspond à nos objectifs conscients dans la vie. Si on remonte 2-3 millions d'années en arrière, je vous le refais, c'est redondant, mais on dit que redondant, c'est merde pédagogie, donc j'aime mieux en mettre une couche. Notre condition solaire, notre signe solaire de l'horoscope, ça correspond à nos visées de réalisation extérieure et sociale. C'est pour ça que j'ai les signes de feu, j'ai besoin de prendre de l'expansion, j'ai les signes de terre, j'ai besoin de concrétiser mes visées, j'ai mes signes d'air, on lâche prise sur le feu, et on lâche prise sur la terre qui sont pour vous des éléments entravant. Les signes de feu jouent sur l'autorité, mes signes d'air, c'est une perte d'énergie terrible parce que ça vous coince et la matière coince aussi, la terre de la matière coince aussi pour mes signes d'air. Donc vous avez beaucoup plus de facilité, vous, à développer vos besoins de liberté, d'autonomie, de créativité, relationnel, rapport humain, et puis découverte, conceptualisation, ce sont vos domaines de prédilection. Et mes signes d'eau ont cette, à cointance, cette attirance naturelle pour les mécanismes qui font écho à notre sensibilité, nos ressentis, nos émotions, notre richesse, ce que j'appelle d'intelligence émotionnelle et affective. Voilà, donc il y a vraiment ces quatre catégories qu'il faut avoir en tête. Et à partir de là, le soleil nous donne le cap, je disais, mais, mais, et c'est là où on y arrive, la lune, c'est tout notre cheminement intérieur. Vous voyez, j'avais abordé sommairement un exemple pratique la dernière fois, j'ai fait un horoscope sur la lune, en faisant le distinguo, parce que ça saute aux yeux quand je vois quelqu'un qui a un soleil en signe de terre et une lune en signe de feu. On se doute bien que le soleil en signe de terre vise des objectifs pratiques, alors que la lune en signe de feu est un volcan en dessous qui a besoin d'intensité, de passion, ce qui n'est pas évident à faire combiner. Et puis, on pourrait jouer, aller voir d'autres combinaisons. Par exemple, lorsque j'ai des éléments en air et en eau, parce qu'on m'a posé des questions. Quelqu'un qui a un soleil en signe d'air, par exemple, et une lune en signe d'eau, eh bien, qu'est-ce que ça va donner ? Des objectifs de besoin de liberté, d'autonomie, de mobilité, de créativité, et au fond, une sensibilité d'une extrême richesse. Donc, ça ne va pas donner des profils en général. Peu dominants, ils ne sont pas sur terre pour casser les pieds de tout le monde, ça marche dans les deux sens. R et R, comment on appelle ça ? R et eau ont plutôt des configurations qui fonctionnent à la fluidité et au ressenti. Fluidité, ressenti. Donc, on a rarement souffle en scorpion, parce que Pluton est là quand même qu'il cherche à avoir un mécanisme de protection pour ne pas se faire envahir, donc par mécanisme d'extension, il aime bien avoir le contrôle sur tout ce qu'il fait. Mais pour tous les autres, air et puis eau, on est carrément dans des mécanismes agglobalement apaisés, bienveillants, arrondissants, arrangeants, plus faciles à vivre. Parfois, il y a beaucoup d'idéaux, ce n'est pas évident à construire et à réaliser, mais dans tous les cas, sur le plan humain, c'est beaucoup plus facile de s'entendre avec des profils comme ça. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point sur lequel je voulais appuyer, c'est la répartition des angles entre le Soleil et la Lune. Une nouvelle Lune, c'est simple. Lorsqu'on est né sous une nouvelle Lune, quel que soit le signe, on va juxtaposer les besoins de réalisation extérieure avec le Soleil et la qualité du ressenti qui va avec. Donc, ça ne fait qu'accentuer la coloration du signe. Mais, parce qu'il y a un gros mais dans cette histoire-là, en fonction des secteurs occupés, l'un ou l'autre vont prendre plus de place. L'un ou l'autre vont être prédominants. Par exemple, en Bélier, qu'un signe de feu, le Soleil est très puissant, on se doute que ça donne des tempéraments encore plus actifs. Voilà, un Soleil et Lune en Bélier encore plus actifs. Quand c'est en Taureau, c'est complètement différent. Un Soleil et Lune en Taureau, ça donne des profils, nés sous une Nouvelle Lune en Taureau. Ça donne des profils chez qui la Lune est très puissante. Donc, tous les mécanismes affectifs de ressenti, de plaisir, de sens vont être hypertrophiés au détriment de l'autorité naturelle, par exemple. À moins qu'on touche à ça. Et là, ça n'est plus la même histoire. Si on touche à ses besoins de réalisation concrets, mon Taureau, il n'aime pas trop. En Gémeaux, tous les deux sont neutres, en quelque sorte, parce qu'on est dans les pattes de Mercure. Et un Soleil et Lune en Gémeaux donne des exceptionnels caméléons avec une tendance à la suradaptation. Donc, cette merveilleuse intelligence et le fait qu'on ne s'ennuie jamais avec, vous devez faire attention à ne pas vous embarquer dans des systèmes où vous avez l'impression de pouvoir tenir le choc. Et puis, finalement, au bout d'un certain temps, vous en avez ras le bol de vous suradapter et vous risquez de saturer. En Cancer, bien évidemment, la sensibilité prend le dessus. En Lion, c'est le Soleil qui domine indiscutablement, l'autorité et la chaleur. En Vierge, c'est neutre comme en Gémeaux. Là, on est dans l'intellectualisation, l'analyse, le fait d'avoir du bon sens. C'est ça, la Nouvelle-Élée en Vierge. En Balance, le Soleil est faible, donc la Lune est quand même saturnisée. On va vivre beaucoup à travers la combinaison d'équilibre avec l'autre. Donc, très important de choisir la bonne personne lorsqu'on a un Soleil-Lune en Balance. On est complètement tributaire de ça. En Scorpion, on serait plutôt tendance à dire que c'est le Soleil qui gouverne, même si c'est un Soleil noir, on l'appelle. Donc, le côté lucide, dominant, intrusif, très puissant, très puissant, caractère Soleil-Lune en Scorpion. Très, très dominant, incroyablement lucide. En Sagittaire, ça va être un Soleil encore qui va dominer. L'élan de vie, l'optimisme, la chaleur, la joie de vivre, les Sagittaires. En Capricorne, c'est le Soleil. La Lune, elle est tellement fragile dans cette position-là que là, on est à la quintessence de la lucidité, du pragmatisme et de l'efficacité pratique. En Verseau, encore une fois, les deux sont neutres. Le Soleil est quand même défavorisé parce qu'il est fort en Lion. Donc, on a affaire à des profils qui ont vraiment besoin de se distinguer, de faire émerger leur créativité, leur singularité, leur différence et leur richesse d'aptitude à conceptualiser et avoir les choses de façon souvent avant-gardiste. Il ne faut pas avoir trop d'avance, sinon on finit tout seul, mais il faut avoir cette capacité à être novateur et ouvert qui est votre plus indiscutable et de ne jamais oublier de le relier au collectif pour garder le fil. Et enfin, en Poisson, j'aurais tendance c'est-à-dire que la lune gouverne dans ce signe d'eau, la sensibilité, l'altruisme, souvent le don de soi, attention, la générosité et puis on voit le monde sous son meilleur jour. C'est comme ça qu'il faut le voir en tout cas. Mais fixez des limites mes poissons, ne vous laissez pas en veille. J'ai toujours peur de ça pour vous. par ceux qui abusent de votre gentillesse foncière. Voilà. Ça évite de fuir après. Les autres ne comprennent pas. Ils ont commencé à vous bouleauter et puis vous barrez. Donc, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe avec mon poisson ? Pourquoi il me fuit ? Ben oui, c'est que souvent, vous occupez trop l'espace. Vous pouvez expliquer. Bon, voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui et plein de petites choses. Allez, je vais terminer par des petites citations comme j'aime tant le faire en vous remerciant encore beaucoup pour tout ce que vous me faites parvenir. La première, elle est de Claudine. Alors, c'est vraiment un truc de vierge. Enfin, je l'ai analysé comme ça en tout cas, donc c'est projectif. La citation Claudine dit, « Le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive. » « Le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive. » J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette citation. Une autre, d'Agnès, de David Hume. « La beauté des choses existe dans l'esprit de celui qui les contemple. » On est souvent dans cette métaphore d'angle de vue et effectivement, une qui m'y fait penser aussi, c'est la beauté dans l'œil de celui qui regarde. Et là, cette approche d'Agnès, elle est tout à fait fine aussi. Merci Agnès pour cette délicieuse citation. Et enfin, une de Bruna, alors là, ça m'a fait penser à la Vénus en balance. « Il y a toujours un aime-moi dans un jeu-t'aime. » Je vous la refais. « Il y a toujours un aime-moi dans un jeu-t'aime. » Elle est très très jolie, cette citation. En fait, elle reflète un principe simple. C'est que ceux qui aiment sont des profils qui avant tout ont besoin d'être aimés. C'est un jeu très puissant. Voilà ce que je voulais vous raconter cette semaine à travers cette nouvelle lune. Bon, toujours plein d'infos. Je vous prépare plein de trucs comme d'habitude. À très vite. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos citations, pour vos likes, pour vos abonnements et pour toutes les bonnes énergies qu'on partage. Je suis très très sensible à ça. Et vous aussi. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?